C'est moi à Côte d'Ivoire, de l'affaire de cacao à la tablette de chocolat. Le président congolais en avait entendu parler. Il a voulu avoir les cœurs nets et il y est allé. Denis Sassou Nguesso a pas de course à visiter les installations du numéro 1 du chocolat made in Côte d'Ivoire au cœur de la zone industrielle de Yopougon. Entre pots de stockage de fèves, unités de broyage, des conditionnements, circuits d'assemblage et de produits finis, les chefs de l'État congolais en compagnie des ministres Kobedan Kwasia Djoumani et Souleymane Diarassouba a fait le tour de la propriété pour en ressortir édifié. C'est une fierté pour nos autres dirigeants africains de visiter une industrie comme celle-ci. C'est le sens de notre combat. Le combat pour le développement de l'Afrique, c'est le sens de notre combat. Séduit mais mieux, Denis Sassou Nguesso espère fabriquer du chocolat made in Congo et cela passe par produire déjà du cacao. L'Afrique va s'en inspirer, le Congo aussi, le Congo aussi, parce que nous sommes un tout petit producteur de cacao. Le ministre de l'Agriculture est ici, je lui ai dit dans les couloirs, avec l'appui de son frère qui est là, ils se sont déjà entendus. Denis Sassou Nguesso est présent en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une visite officielle. Mercredi, il va s'incliner sur la tombe d'effet Félix Foutbouayin à Yamsoukro avant de rejoindre la capitale congolaise jeudi. Rappelons qu'à son arrivée lundi à Abiyan, sous sa houlette et celle de son homologue ivoirien, les deux États ont signé 13 accords de coopération dans plusieurs domaines d'activité, dont l'agriculture, le transport et l'énergie.